bon et bien bonjour à tous on se retrouve pour le chapitre 266 de gojotsu kaizen bien entendu un chapitre qui fait honneur au précédent comme d'habitude un bon chapitre donc et on va en revenir dessus donc avec une belle je trouve c'est passé pas une cover en tout cas c'est le début de la page avec yuji d'un côté et megumi de l'autre je trouve qu'il est très belle page et surtout qu'on ne voit pas les yeux de megumi donc très intelligent très belle mise en page pour la première page qui en dit long sur ce qui se passe dans ce chapitre d'ailleurs et qui est très émotionnel à cause de ça aussi en partie en grande partie par megumi aussi par yuji par la relation que les deux ont mais de toute façon ça va aller relativement vite il n'y a pas grand chose à dire ça va il n'y a pas beaucoup d'explications donc en fait on va pouvoir traiter ça assez rapide aussi mais ça ne reste pas moins très intéressant et il ya quand même certaines choses à dire de tout ça donc voilà ça commence par megumi qui explique qu'il voulait surtout protéger donc sa soeur tsumiki et ne pas faire en sorte qu'elle se retrouve dans un monde injuste en tout cas dans dans une souffrance injuste donc c'est juste là de la protection qu'il avait vis-à-vis de tsumiki de sa soeur à qui il tenait très fort de toute façon on le savait déjà et que même s'il avait en partie échoué en gros tout ce qu'il voulait c'était pouvoir la voir et pouvoir être à ses côtés en quelque sorte dans un endroit dans un endroit qui est sûr pour elle quoi qui est safe tout simplement donc déjà c'est assez ça c'est touchant je trouve cette partie là de savoir que bon ça fait déjà encore une fois mais de voir que megumi finalement il pense toujours à sa soeur que c'était quand même quelqu'un d'importante pour lui et sachant comment elle a terminé et comment comment ça s'est passé pour elle finalement bon ça ça devient que plus tragique mais j'ai envie de dire dans ggk c'est tragique pour tous les personnages quasiment en tout cas tous les personnages principaux qui ont tous subi quelque chose bon vous me direz nobara n'a pas eu le temps de subir grand chose à part pour elle-même mais pour les autres personnages en tout cas c'est sûr qu'ils ont qu'ils ont pris tarif en tout cas surtout pour megumi et encore plus pour yuji et ça c'est normal héros shonen héros shonen qui souffre sa grand-mère ça bon ça fait partie de l'univers donc voilà après il explique rapidement les petits plaisirs qu'il il avait ou qu'il voulait en tout cas faire avec elle et les petites choses simples finalement de la vie qui ne qui sont qui sont les meilleurs aussi en quelque sorte et d'ailleurs il dit même j'ai l'impression si on peut l'interpréter de cette façon qu'il aurait bien vu sa soeur en tout cas aux côtés de quelqu'un comme yuji ça aussi je trouve ça touchant parce que ça montre que megumi a beaucoup d'estime pour yuji bon on le savait aussi déjà mais ça n'a jamais été verbaliser tout ça et donc ça offre quelque chose d'encore plus touchant tout cas je trouve voilà parce que megumi c'est pas quelqu'un qui fait part de ses sentiments facilement dans tout ggk il est plutôt taciturne il est plutôt un peu la sasuke justement il va pas dire ce qu'il pense réellement et il va rester un peu distant de tout ça un peu dans son coin on peut pas timide mais en tout cas il est sur la réserve ce qui est ce qui est le cas sur une grande partie du manga et là c'est vrai qu'on le voit pour la première fois parler avec le coeur et c'est ça qui fait plaisir c'est ça qui fait beaucoup plaisir donc on aurait pu avoir un couple tsumiki yuji dans une autre réalité dans une autre timeline peut-être que ce sera le cas dans le multivers je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que c'est assez c'est assez beau toutes ces petites scènes qu'on voit et qui nous montre aussi que des vifs simples tout simplement sont les meilleurs et les belles et maintenant il dit simplement qu'il en a assez de tout ça c'est normal d'abandonner en quelque sorte quand tu as tout perdu quand tu as plus ta soeur quand tu as plus vraiment enfin que tu as souffert à grand-mère et que tu n'as plus rien pour toi vous me direz il a toujours yuji mais en même temps c'est difficile c'est pas c'est pas quelqu'un de sa famille c'est juste son ami même s'il fait tout ça pour lui bah quelque part quelque part lui il n'a plus rien il n'a plus rien donc c'est vrai que c'est compliqué et donc après on a un peu une réflexion aussi autour de yuji qui lui parle de son grand-père donc du cancer qu'il avait le cancer des poumons le fait qu'il avait des traitements des traitements assez fort et qu'il les prenait pas si j'ai bien compris et les prenait pas parce que ça avait des effets assez assez fort et qu'il avait en gros décidé de renoncer aux traitements et plutôt d'abandonner de se laisser aller pour mourir dignement en quelque sorte parce qu'on sait ce que c'est les traitements des cancers c'est beaucoup de traitements mais souvent c'est un peu inefficace en tout cas pour certains cancers notamment celui du poumon bien sûr certains cancers sont moins lourds que d'autres mais le cancer des poumons par contre c'est quelque chose ça fait partie des cancers les plus terribles donc aussi les plus difficiles à soigner si les soins ne sont pas pris à temps bien sûr mais plus voilà dans tous les cas on sait que si c'est une phase où c'est compliqué si c'est un peu trop tardif peu importe les traitements ça va ça va juste être douloureux et ça va mener plus à de la souffrance qu'autre chose c'est pour ça qu'il y a une discussion aussi enfin un petit débat en quelque sorte autour de la de l'euthanasie le fait que yuji avant ne le comprenait pas ce genre de choses le fait qu'il est renoncé parce que lui il a toujours été quelqu'un de fort pour qui ce genre de traitement aurait potentiellement fonctionné même s'il n'en aurait certainement pas eu besoin mais on peut dire que yuji de toute façon il est physiquement déjà différent des autres on le voit dès le premier chapitre de toute façon on voit très rapidement donc sans doute que le gars il est plus résistant que la moyenne il est plus fort que la moyenne donc ce genre de choses ça l'atteint pas vraiment il comprend pas vraiment et c'est pour ça qu'il disait que l'euthanasie ce genre de choses il ne comprenait pas vraiment pourquoi son grand-père faisait ça en fait mais d'un côté il peut aussi comprendre que pour certaines personnes c'est beaucoup plus dur mais il dit aussi que quand il a été dans l'école depuis qu'il est dans l'école en fait et qu'il a vécu des expériences plus traumatisantes les unes que les autres et ça on connaît l'histoire il a commencé à remettre en question tout ça et enfin remettre en question mais en tout cas il a eu de l'empathie beaucoup sur sur les gens qui prenaient cette décision et qui abandonnaient parce que ben parce qu'ils subissaient des choses qui étaient trop trop dures à gérer et donc il comprend maintenant ce genre de décision à ce genre de personnes qui qui simplement renoncent voilà à la vie parce que trop compliqué non il n'a pas vraiment rencontré beaucoup de personnes qui ont renoncé à la vie d'elle même il me semble dans mes souvenirs en tout cas je peux comprendre le message derrière mais il n'a pas en tout cas il n'a pas eu de suicide ou d'abandon de vie la plupart du temps c'est plutôt sukuna qui prenait la vie de ces gens ou d'autres fléaux mais en tout cas voilà ça n'a jamais été volontaire consciemment fait je crois maintenant on comprend bien le message et le message est assez fort et assez intéressant d'ailleurs un bon débat ça le fait de renoncer ou pas par rapport à ce genre de choses bref en tout cas on peut comprendre les deux points de vue ça c'est sûr et c'est pour ça qu'il dit d'ailleurs qu'il ne peut pas reprocher à megumi de ne pas revenir il peut pas le forcer à continuer à vivre tout simplement ça va être à lui de prendre cette décision ou pas de toute façon on peut pas forcer quelqu'un qui n'a plus envie de vivre et voilà megumi il est un peu dans cette situation où forcément il est limite dépressif et la dépression c'est pas une maladie dans laquelle on s'en sort facilement quand même beaucoup de travail sur soi il faut beaucoup d'aide donc oui c'est compliqué donc après on retourne au combat avec sukuna qui fait le panier du vide donc pour contrecarrer plus ou moins l'extension de territoire pour y échapper en quelque sorte je sais pas pourquoi j'aime bien cette technique cette petite sphère je trouve sa classe je trouve ça beau on dirait qu'il est dans une dans une boule à facettes moi je trouve sa classe voilà limite il va danser là il va nous faire une petite danse un petit twerk je ne sais pas mais en tout cas j'attends quelque chose de similaire j'attends quelque chose qui qu'il fasse un peu de folie quoi un petit grain de folie non mais on pourrait on pourrait parce que là limite ça pourrait être un truc une attaque comme ça dans rayman je sais plus comment s'appelle non pas dans rayman dans ratchet et clank pardon donc voilà sukuna doit retrouver ses techniques surtout son cerveau sauf qu'il peut pas reproduire celle que gojo a fait parce que c'est trop risqué pour lui c'est pas du tout la même la même chose surtout qu'il est toujours affecté par l'infini du coup il peut pas il peut pas faire la même chose c'est pour ça que lui est obligé d'utiliser ses mains et ses signes pour continuer de renforcer tout ça et pour ne pas être affecté notamment par le territoire j'aime beaucoup le plan avec les oies je sais pas pourquoi on a un plan avec les oies est ce que c'est symbolique quoi qu'il en soit voilà les oies elle passe tranquille elles font leur elles font leur life il n'y a pas de souci mais mais j'aime bien parce qu'il est comme un gros plan sur les oies en particulier très beau plan malgré tout il faut le dire voilà il faut parler des oies parce que ça très peu de personnes ont parlé des oies alors que je trouve qu'elles sont limite un personnage enfin des personnages à part entière d'ailleurs très très grande elle de la part de loi de droite certainement qu'elle a un potentiel caché ou qu'elle a peut-être un territoire elle même je ne sais pas c'est peut-être une exorciste en tout cas très belle voie voilà il fallait fallait le dire quand même et le combat se poursuit encore un très bel échange j'aime beaucoup moi la mise en scène de gege akutami sur ce genre de combat vraiment je trouve qu'il dessine absolument bien les combats on ressent vraiment la maîtrise des arts martiaux sa façon un peu de manga que j'ai vu ce genre de ces techniques là ces mouvements là en quelque sorte et je trouve ça très beau il faut le souligner parfois après il se prend un pain mais monumental de la part de sukuna pareil j'aime beaucoup le mouvement de sukuna enfin on ressent vraiment l'impact un tout simplement et ça dans très peu de manga je le ressens en tout cas à ce point c'est à dire que là j'entends le bruit j'entends le je vois le mouvement vraiment il n'y a pas besoin d'animation je trouve qu'il dessine très bien je sais pas pourquoi il y en a qui disent enfin qui ont dit à un moment donné que akutami la qualité des dessins avait baissé ou même de la mise en scène ou peu importe de la du découpage je trouve que le mec dessine absolument ou bien je trouve au contraire que le mec dessine bien mieux qu'avant et c'est logique bref on a toujours sukuna qui est surpris par lui-même de s'énerver autant à quel point il est furieux d'en découdre avec lui ça n'empêche qu'il est toujours heureux c'est un peu la signature de sukuna en ce moment c'est toujours le smile au visage voilà c'est le méchant le plus souillant du manga je pense bon voilà il promet toujours de faire du mal à ses proches on sait que ça n'arrivera pas mais en tout cas il promet toujours de lui mettre une branlée monumentale à lui et surtout aux autres en même temps il n'y a plus grand monde à faire du mal donc il n'y a plus beaucoup de cibles aux alentours et là c'est un passage c'est le passage que j'ai trouvé le plus touchant comme beaucoup je pense qu'on retrouve le petit megumi donc à l'époque de gojo quand il était venu s'occuper de lui pour lui promettre mon zé merveille et pour le prendre tout son aile donc le petit megumi qui est une bonne petite bouille et là on retrouve yuji qui est aux larmes à les petites larmes qui font un peu mal au coeur en disant que sans lui ça va être dur quoi sans lui ça va être dur de vivre ça c'est des mots très très fort très puissant on sent vraiment l'amitié dans ce chapitre entre les deux persos donc c'est pour ça que j'aime bien c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qui se passe entre eux il aura fallu attendre quand même plus de 260 chapitres pour atteindre ce genre de pas révélation parce que ce n'est pas en tout cas ce genre de de petits moments on ressent vraiment une connexion très très forte entre lui et megumi même si c'était encore une fois le cas avant à beaucoup de moments on voit que les deux sont très très attachés l'un l'autre nobara n'a moins eu ce temps d'antenne donc voilà mais on le ressentait aussi quand même avec yuji notamment mais megumi d'ailleurs le trio en soi on sent qu'ils étaient très attachés enfin qu'ils sont très attachés aux uns aux autres et là c'est la plus grande surprise du chapitre c'est les ombres de megumi qui interviennent pour déranger un peu sukuna durant son son fight et comme on sait ben comme de toute façon le disent aussi que ça peut pas être de lui parce qu'il n'a plus accès aux ombres et qu'il n'a plus fax et c'est plus fonctionnel et qu'il n'a plus accès à makora aussi appelé ma raga eh bien ça ne peut pas être lui ça ne peut pas être lui donc c'est megumi qui d'une certaine façon est en train de dire je reste là je suis là je ne bouge pas je n'ai pas complètement abandonné donc ça c'est fort ça c'est fort il n'a pas abandonné et donc il ya beaucoup de chance qu'ils reviennent à la suite donc ça fait plaisir de revoir les ombres après autant de temps je pense que ça vous fait moi ça me fait chaud au coeur donc c'est sûrement aussi à cause de yuji enfin grâce à yuji plutôt grâce à sa technique qu'il a pu en quelque sorte ramener partiellement megumi qui même de toute façon même si c'est à lui de le décider on vient de le voir semble se décider petit à petit de revenir après peut-être que ça va être un sacrifice peut-être que ça va être juste temporaire je ne sais pas mais en tout cas il a l'air de résister malgré tout et de vouloir revenir après c'est au tour de sukuna de se prendre une patate pareil c'est la volée du siècle j'aime beaucoup ce genre de petites pages et là c'est mandal sur mandal là il nous fait un aura aura digne de ce nom là j'entends le aura aura je sais pas vous mais en tout cas il ya un enchaînement de huku auquel sukuna ne peut rien faire c'est une victime dans cette histoire il est vraiment aux portes de la mort peut-être pas aux portes de la mort mais en tout cas il est aux portes de la détresse ça c'est certain il s'est jamais pris autant de mandal je crois et là j'ai beaucoup aimé cette page parce que c'est vrai qu'ils se donnent tous enfin tous les deux des mandal des mandal à la tête entre yuji qui lui met plein de mandal tout simplement dans la tête et sukuna qui en fait pareil vraiment ils se tiennent la tête et paf 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 vas-y je te mets ça dans le ciboulot tu vas plus penser de la même manière je te le dis donc c'est des coups assez violents et j'aime beaucoup encore une fois cette page qui est magnifique là on voit donc le panier du vide qui commence à s'effriter doucement et là au moment où il s'apprête à donner un coup c'est donc son bras si j'ai bien capté qui est brisé en tout cas il perd cette espèce de bras qu'il avait au départ comme une armure comme une deuxième couche ce qui n'empêche pas de lui mettre quand même un coup par contre en revanche sukuna a eu le temps de récupérer sa technique et donc maintenant il va pouvoir utiliser son extension de territoire et c'est ce qu'on attendait un peu tous peut-être pas en tout cas on attendait quelque chose comme ça voilà l'extension du territoire qui va pouvoir arriver mais à ce moment là il est tout de même surpris de voir qu'il manque deux doigts à yuji qui effectivement semble avoir été coupé ingéré manger je ne sais pas trop et c'est là qu'on voit donc le dernier doigt le dernier doigt qui est enfermé on ne sait où je pense que c'est à l'intérieur de yuji c'est ça doit être une métaphore en tout cas ça doit être une image pour dire que c'est à l'intérieur de lui avant que ce soit vraiment enfermé quelque part mais je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas où c'est où ça serait et comme il ya des escaliers tout ça voilà après ça veut rien dire ça peut être à l'intérieur de yuji quand même ça va être le moment de s'en servir en tout cas alors il me semblait je suis pas sûr yuta avait dit plus ou moins qu'il l'avait ingéré pour utiliser justement la technique à un moment de sukuna si je me rappelle bien mais ça devait être une fake news enfin en tout cas je me rappelle de quelque chose comme ça et peut-être que je me trompe aussi parce que des fois mes souvenirs sont assez vagues sur les chapitres maintenant quoi qu'il en soit on sait qu'un doigt enfin que le doigt est toujours là et qu'il va s'en servir il va être utilisé en tout cas par quelqu'un là c'est la dernière relique c'est peut-être celle qui va permettre de contrôler tous les autres comme l'anneau du pouvoir dans dans la seigneur des anneaux je ne sais pas mais on tient quelque chose c'est quelque chose là on tient un élément clé qui en plus ça nous promet le climax je crois que c'est même l'éditeur qui a dit que le climax arrivait au prochain chapitre donc qui dit climax dit fin du combat aussi dit fin du combat donc forcément c'est que ça va déclencher quelque chose et que sukuna ne va pas s'en sortir c'est peut-être le moment où sukuna va devoir activer la fusion en tout cas c'est fort possible que ce soit la semaine prochaine puisque si c'est la fin bah ce sera la fin du combat en tout cas c'est la fin de cette arc là comme c'était le fin cette partie là donc il n'y a pas beaucoup de solutions et en plus c'est précisé que c'est la fin de cette arc donc ça veut dire que ça va enclencher quand même sur sur une partie où il y aura la fusion à tous les coups non reste à savoir comment elle va être déclenchée et à quoi ce doigt va servir bref si vous avez votre théorie dans les commentaires s'il ya des éléments qui vont en faveur de ce doigt et que vous avez des réponses par rapport à ça ou des théories tout simplement et bien je vous écoute en attendant pas très très bon chapitre moi j'ai kiffé de fou notamment pour megumi et yuji qui ont une relation qui ont une relation qui est très particulière et très forte et ça on le ressent bien ici et c'est cool voilà sur ce nous on se retrouve la semaine prochaine puisqu'il n'y a pas de pause pour le prochain chapitre prenez soin de vous peace